oui oui et oui bisous bonjour chers abonnés et bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés sur la chaîne j'espère que ce que je vais dire ce que je vais faire va vous faire plaisir première chose je vous souhaite à toutes et à tous évidemment très très bonne année 2022 avec plein de bonnes choses la santé surtout parce que la santé c'est très important parce que si tu n'as pas la santé tu ne peux rien faire tu ne peux pas travailler tu ne peux pas aller au cinéma et n'oublie pas le pas sanitaire parce que même maintenant pour aller aux toilettes il faut le pas sanitaire sinon tu fais pipi sur toi bref en tout cas plein de bonnes choses plein de bisous plein de zl et de mix encore plus que l'année dernière et j'espère que vous serez heureux c'est tout ce que je peux vous souhaiter alors cette vidéo est importante pour beaucoup d'entre vous puisque ça y est je vous l'annonce officiellement aujourd'hui nous sommes le dimanche 2 janvier 2022 au moment où j'enregistre cette vidéo et ça y est je vous l'annonce honnêtement je suis de retour dans le département france alors alors actuellement je suis je suis encore en grèce voilà d'ailleurs c'est la dernière fois vous voyez ce décor donc profitez-en parce que c'est fini après je suis donc en grèce dans la semaine pour encore quelques jours et donc dans la semaine je rentre dans le département français je quitte le département grec pour le département français c'est cool donc je ne vous cache pas qu'un gros défi va m'attendre le défi ça va être de pouvoir retrouver du boulot un logement puisque évidemment je repars de 0 donc je suis à 0 tout nu comme un verre à la rue enfin bon ça c'est une caricature parce que pendant quelques temps au moins je dirais un bon mois le temps de me remettre sur pattes c'est à dire au point d'administratif me réinscrire etc puis faire ce que j'ai à faire donc je serai je serai hébergé chez quelqu'un qui habite donc en dordogne donc je pense que je serai en dordogne donc pendant cette période là faudra que je remette sur pattes et ensuite je serai de retour chez moi en charente donc une fois que je suis de retour chez moi en charente évidemment ben je vais me retrouver du boulot je me retrouve un logement pour cela il faut que je prépare tout donc c'est très simple pendant le mois de janvier donc ce mois ci ça va être l'administratif préparer les inscriptions les papiers les photos les cv les blabla elle est ci elle est là une fois que ça c'est fait que c'est un jour en compter l'administratif quand j'ai inclus aussi les impôts j'ai inclus la thèse de retraite l'assurance maladie la CMU je dis la CMU je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant enfin bon il va falloir que je me renseigne parce qu'il y a plein de termes qui ont changé d'ailleurs une fois que tout ça c'est fait ben direction les boîtes d'interring dans un premier temps parce que bon il y en a certaines avec qui j'ai toujours en contact je suis officiellement plus inscrit mais qui vont me réinscrire qui vont m'en donner du boulot j'ai contacté aussi des anciennes entreprises dans lesquelles j'avais travaillé j'ai des rendez vous donc voilà pendant ces deux mois je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais plus ou moins occupé et je n'ai pas fait que jouer à brève frontière comme certaines personnes pourraient le penser je n'ai pas fait que dormir j'ai dormi quand même évidemment comme tout le monde je dors tous les jours et je joue un petit peu de temps en temps pour me rafraîchir la cervelle pour me détendre et oui parce que il y en a qui ne jouent jamais peut-être mais moi je joue un petit peu ça fait du bien de temps en temps je suis aussi sorti avec les copains les copines que j'avais ici on en est profité ce que ça faisait c'était les deux derniers mois donc je profite un maximum pour les voir nous nous sommes fait plaisir etc donc voilà alors comment ça va se passer comment je prévois ça alors pendant le mois de janvier donc c'est me remettre sur pattes donc c'est quand je dis me remettre sur pattes c'est l'administration fermer clôturer tout le produit aussi administratif le travail les impôts etc que je vous ai dit je disais je disons que je table sur mars avril et grand maximum avril ça m'arrangerait bien c'est que j'ai mon boulot et mon logement voilà tout simplement donc c'est à dire que maximum pour pack que je sois chez moi meublé parce que l'avoir un logement c'est bien mais si l'idée vie d'étude reporter c'est pas une solution non plus donc il faut meubler une fois que j'ai mon logement et mon boulot donc fin avril en cours pack je me remettrai à prévoir sur mes projets de ce que je vous parle depuis un mouvement le retour aux francs peut-être mon projet bouquin je vous en parlerai un peu plus parce que là je serai vraiment sur place avec l'éditeur je serai dans la maison d'édition donc là je pourrais vraiment peut-être faire avec le raccord peut-être une vidéo exclusive dans la maison d'édition dans laquelle je peux potentiellement chez mon conditionnel bien sûr pouvoir éditer mon livre j'ai un autre projet aussi je vous parlerai pour le moment je vous en parle en deux mots ce serait une potentielle entre guillemets série télévisée que je posterai sur youtube avec une histoire avec des acteurs etc pour le moment le scénario est dans la tête du vieux débris que je suis mais pas encore inscrit sur papier carte sur table en clair comme ça donc pour le moment c'est stand-by je ne vous en dis pas plus et puis voilà donc un gros 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 défi maintenant voilà je suis de retour dans le département français ah quel bonheur bon évidemment je suis content de rentrer je cache pas je vais pouvoir vous revoir à vous les amis la famille et puis tous les gens qui m'ont manqué et à qui je manque donc c'est sûr que c'est une bonne chose et puis après une fois que je serai chez moi je pourrais vous inviter à la maison et puis une fois que j'aurai mon mon boulot je pourrais mettre un petit peu de pourri de côté pour pouvoir certains transformer en francs d'autres utiliser pour investir dans par exemple du matériel par rapport à mon projet peut-être vidéo série télévisée enfin bon tout va se décanter petit à petit mais je vais faire par ordre de priorité alors en ce qui concerne le compte rendu vidéo pour cette année je vais essayer d'en faire un peu plus que j'ai fait l'année dernière puisque maintenant je serai en france donc déjà pour vous tenir au courant vous dire que je ne suis pas mort ça c'est très important pour vous et pour moi surtout dans un premier temps ensuite dans un second temps vous dire où j'en suis par rapport à une démarche l'administration ce que je fais ce qu'il reste à faire etc où j'en suis si je galère si je galère pas etc ensuite qu'est ce qu'il y aura d'autre donc si vraiment au mois d'avril je suis vraiment posé chez moi avec mon internet mon boulot etc comme comme j'ai prévu sur papier eh bien je vous parlerai d'effectivement de plusieurs projets voilà donc en clair c'est ça je n'ai pas grand chose à vous dire à vous annoncer si ce n'est que je vous prie de m'excuser parce que pendant deux mois je n'ai pas fait de vidéo mais il a fallu aussi que je m'occupe de l'administratif en gré c'est à dire fermer tout ce que j'avais besoin de fermer ici il a fallu que je voie le propriétaire ici pour me ranger avec lui les clés tout ça le logement qui est meublé il a fallu que je vende les meubles donc j'ai vendu les meubles ce qui m'évitera d'acheter un container évidemment pour ramener tout en france et tout donc les meubles sont déjà vendus par le prochain nucléaire qui viendra à prendre cet appartement pour en janvier je sais pas la date exacte et puis entre nous je m'en fous royal et puis donc moi dans la semaine ça y est je commence donc la semaine en grèce et je termine la semaine en france tout simplement donc une fois que je suis arrivé en france j'essaie de vous faire une vidéo le plus rapidement possible parce qu'en fonction de là où je serai la personne n'aura pas forcément internet donc je ne pourrais pas forcément faire une vidéo mais quoi qu'il en soit je tiendrai au courant de ce que je fais les actions les actions personnelles voilà et puis il y aura peut-être des vidéos bonus je ne vous dis rien pour le moment parce que je n'ai pas d'idées en tête qui même si j'en avais doit son jeu ne vous direz pas parce que je veux que ce soit la surprise il va y avoir du changement cette année en 2022 concernant la régularité des vidéos sur la chaîne et je vais essayer de faire quelque chose essayer de investir enfin faire quelque chose de bien pour que vous puissiez voir que ben n'est pas abonné à ma chaîne pour rien tout simplement voilà donc j'ai passé l'année dernière c'était la chaîne des paroles j'ai beaucoup parlé et cette année j'espère pouvoir faire la chaîne des actes dans laquelle je vais pouvoir agir tout en vous faisant des vidéos et bien entendu en faisant des vidéos en vous montrant ce que je fais c'est moi je peux faire vous pouvez le faire aussi rien n'est impossible voilà 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 je pense que j'ai tout dit c'est une vidéo qui est courte après deux mois je suis désolé mais je n'ai pas grand chose à vous dire je suis pas inventé si on a posé quand même quelques questions concernant la politique alors moi je ne suis pas politicaire pour dessous je ne m'intéresse pas à la politique mais on m'a dit on m'a dit tu vas voter pour qui alors déjà un vote ça reste confidentiel mais moi je peux vous dire comme ça à l'heure actuelle les choses donc à l'heure d'aujourd'hui dimanche 2 janvier 2022 si la politique elle reste telle qu'elle je vous dis franchement je ne voterai pas je ne voterai pas pourquoi parce qu'il n'y a pas un seul politicard qui veut que la france devienne un pays avec une monnaie nationale une fermeture des frontières donc ils veulent tous que la france reste un esclave des technocrates corrompus et pourri de bruxelles moi j'estime que bruxelles elle est faite pour diriger la belgique elle n'est pas faite pour diriger la france mais bon apparemment il n'y a aucun politicard qui pense que moi donc je n'ai pas l'intention de voter pour mon ennemi voilà parce que si je vais voter je vote pour mon ami puisque moi je veux que la france devienne un pays et ils veulent plus que la france fasse un département donc il y a les nationalistes et les européistes voilà donc moi je vais pas voter pour mes ennemis je suis désolé donc à l'heure actuelle je ne vote pas je ne vote pas du tout je reste chez moi bon moi je fais des économies de transport de carburant de tout simplement de fatigue parce que rien n'allait voter ça me fatigue donc au moins cette année je ne serai pas fatigué voilà voilà un gros sommaire donc pour les politiques on m'a dit est ce que tu penses rencontrer des abonnés et j'ai dit oui si des abonnés me contacte oui il n'y a pas de souci on pourra se rencontrer effectivement alors pour me contacter c'est très simple je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez me contacter parce que bon je suis en messenger je suis plus ou moins connecté mais disons je réponds pas vraiment souvent je vais simplement vous montrer comment est-ce que vous pouvez me contacter voilà vous allez sur discord voici mon discord voilà donc c'est maléfique évidemment on va dire dièse c'est le c'est hashtag pardon excusez moi magnifique hashtag 39 95 je vous le remets ici là vous voyez ma tête de crabe en photo là voilà donc maléfique hashtag 39 95 c'est mon discord vous pourrez me contacter dessus et puis on pourra éventuellement se rencontrer et discuter ensemble autour d'un verre si vous avez le pass sanitaire parce que c'est vrai que si vous n'avez pas le pass sanitaire il faudra qu'on aille chez toi et chez moi voilà on s'appelle on se fait une touffe et puis sinon ben qu'est ce que je voulais vous dire de plus voilà pour la rencontre abonné je pense que j'ai répondu la politique j'ai répondu ma vie privée parce que il y a plein de gens qui m'ont posé des questions sur ma vie privée sur ma copine etc donc ça je n'y répondrai pas parce que je sais pas ça fait partie de ma vie privée puis de toute façon youtube elle sait pas du tout son truc et puis elle a pas l'intention de se mettre devant les caméras qui je vous dire honnêtement en ce moment je suis plus tout seul en tant que célibataire que ton couple m'emménage avec une personne voilà entre parenthèses les femmes vous êtes trop compliqués voilà je dis pas ça parce que pour vous dénigrer pour vous rabaisser mais les femmes vous êtes trop compliqués faut vous comprendre on vous donne ça vous êtes heureuse on vous donne plus vous êtes heureuse et puis une fois qu'on peut plus vous donner vous vous barrez donc non vous êtes trop compliqués les femmes donc je suis officieusement célibataire je respire j'en profite et je suis très bien heureuse voilà je n'en dirai pas plus concernant ma vie privée donc pardonnez moi est ce que on m'a dit est ce que tu as attrapé le coco virus pendant les deux mois d'absence non je n'ai pas attrapé le coco virus non j'ai juste attrapé alors l'ascarole la bougeotte la vérole la constipation digitale aussi je me suis cassé la clavicule lui fait de mur voilà pourquoi j'étais absent par exemple voilà donc ensuite je sais plus est ce que tu pourras me donner un disou dédicacé oui alors je ne vais pas citer ton prénom pour garder ton anonymat mais ma puce je te fais un gros bisou et je te seras reconnu et voilà je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année voilà ça c'est dit ensuite qu'est ce que c'est qu'on m'a dit on m'a dit on m'a dit on m'a dit oui est ce que tu concernant les francs etc bah tu me montrais des francs je vous en montrerai quand je serai en france et que j'aimerais en main évidemment je vous en montrerai en caméra et je vous expliquerai quelle valeur ça a en pourri et et avec qu'est-ce qu'on pouvait acheter que pouvait-on acheter autrefois avec des francs voilà tout simplement il y en a qui vont me dire encore parce que je vais pas faire je vais pas passer une heure sur cette histoire mais je suis tombé sur une personne qui disait que j'étais toujours coincé dans les années 80 et qu'il fallait oublier les francs et qu'il fallait penser qu'aux pourris non 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 ça c'est ton avis parce que toi tu es un européiste tu aimes le pourri et tu aimes les technocrates corrompus de Bruxelles et tu aimes te faire bien profondément par eux moi je suis quelqu'un qui aime un pays avec une capitale avec un trésor public qui dirige un pays et que Bruxelles doit diriger la Belgique non la France voilà donc après cette personne là avait l'impression de se retrouver en danger parce que j'aimais les francs je me demande si à l'heure actuelle elle peut même pas en train de se calfeutrer chez elle et en disant que je vais arriver chez elle vous savez avec des j'ai arrivé à son domicile avec des mitrailles des kalachnikovs avec des chargeurs remplis de pièces de la franc comme ça puis je vais faire ta 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 puis je vais la mitrailler comme ça avec des pièces de la franc elle est en train de se calfeutrer elle doit se sentir en danger cette personne là donc enfin bon bref je suis tombé sur une personne qui avait un niveau mais très haut dans la débilité bon bref c'est pas grave ensuite oui il y a des personnes qui m'ont dit que concernant les messengers etc alors j'ai eu trois personnes effectivement pendant ces deux mois là qui je ne sais pas pourquoi pour quelles raisons enfin il y en a quelques-unes je sais pourquoi il y en a d'autres je ne sais pas pourquoi mais je me suis retrouvé bloqué sur messengers donc bon c'est pas grave bloqué moi ça me dérange pas par contre moi comme je dis vous m'avez bloqué sur internet moi je vous bloque en réel donc voilà chacun sa route chacun son chemin passe le message à ton voisin ça c'est pour répondre à quelques personnes qui m'ont fait ça et d'autres qui m'ont bloqué parce que vous n'aimez pas mes vidéos vous m'avez fait un message en me disant que vous n'aimez pas mes vidéos parce que c'est une histoire de francs je ne sais pas remonter ça mot à mot en disant oui tu pourrais parler un peu faire une comparaison avec des vrais billets en francs tant que je n'aurais pas vu tes vrais billets machin je ne te débloquerai pas et tout ça alors tu n'auras pas besoin de me débloquer parce que une fois que tu m'as bloqué tu m'as bloqué tu n'as pas besoin de me débloquer quoi une personne qui me bloque sur internet elle me bloque aussi en réel parce que moi je bloque en réel voilà bref ça c'est dit c'était les petits potins des petits qui ont voilà il y en a qui ont pété les câbles bon bah ces gens là sont complètement débiles je les laisse de leur côté je m'intéresse uniquement mais je discute avec uniquement les gens qui acceptent d'avoir un dialogue on va dire posé qui concrète sans avoir recours à la violence ni aux insultes ni aux menaces comme certaines personnes ont fait donc voilà bref ceci est la parenthèse messenger parce que vous me posez des questions donc voilà parce que j'étais un peu actif sur messenger donc c'est pour ça que maintenant je suis aussi un peu plus actif sur discord que sur messenger ensuite quoi de neuf les prochains alors est-ce que tu comptes repartir de la france oui je compte repartir en france je ne peux pas je ne compte pas rester en france à vitem aeternam moi je suis pas quelqu'un qui aime la maison l'appartement métro boulot dodo tous les jours ça ça va aller un temps peut-être jusqu'aux présidentielles par exemple jean juillet et puis après je pense que août septembre j'aimerais pouvoir repartir par exemple aux philippines revoir du pays revoir les amis que j'ai là-bas rencontrer de nouvelles personnes et puis l'adresse ce sera maintenant que j'y suis assez trois ans et demi j'y retournerai mais ce sera pas cette année et puis ben voilà quoi voilà voilà bon écoutez je pense que j'ai tout dit je n'ai rien à ajouter le reste me concerne en attendant moi je vous fais plein de gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo le plus rapidement possible avec chaîne internet en france et en attendant je vous souhaite plein de bonnes choses plein de bisous plein de zdx soyez heureux portez vous bien et à la prochaine allez salut ciao ciao ciao